Donc déjà le XIIIe siècle, pour une mise en contexte, c'est la période brillante au Moyen-Âge, en tout cas en France. Il y a une grande prospérité, il y a le développement du commerce et de l'industrie, le luxe envahit toutes les classes sociales, même ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir du luxe chez eux peuvent s'en louer. Pour vous dire à quel point, les gens sont vraiment, c'est vraiment une période très prospère. Donc le tissu et les couleurs. Dans cette période-là, on va utiliser la laine, les draps des carlates, du vert aussi également. On peut parfois avoir des tissés avec des petits dessins, ça peut être aussi quadrillé, marbré, chiné aussi également. On peut avoir aussi des carreaux de couleurs différentes aussi, comme certaines armoiries, parce que c'est à ce moment-là que les armoiries vont avoir énormément d'importance et qu'on va retrouver beaucoup dans le costume en lui-même. En gros, ça ne va pas être simplement que, entre guillemets, un blason qu'on va avoir chez soi, etc. On va avoir également l'utilisation du lin, surtout utilisé pour les chemises et les voiles, par exemple, surtout pour les coiffes. On va aussi avoir l'utilisation du chanvre, de la soie qui va être souvent orné de dessin. On va avoir le velours, la crêpe de soie, les mélanges de soie et de cachemire. Donc là, on a quand même une grande variété d'utilisation des matières. On connaît beaucoup plus de matières que, par exemple, l'Antiquité où on était souvent sur du lin, un peu de soie, un tout petit peu de soie, mais sinon ça va être exclusivement du lin. Par contre, on savait très bien travailler le lin. On va parler du costume féminin. Le costume féminin est composé d'une chince. La chince, c'est en gros une chemise à même le corps qui est souvent jaunie au safran. C'est la seule période où, d'ailleurs, les sous-vêtements vont être plutôt jaunes plutôt que blancs, alors que les autres périodes, on verra, comme déjà, comme je vous parlais dans l'Antiquité, là, le blanc va être vraiment très important pour les sous-vêtements parce que ça a signifié une certaine propreté. On va avoir ensuite la côte qui va être très souvent longue, qui va être soulevée au niveau de la poitrine pour pouvoir marcher, donc souvent justement avec l'usage de la ceinture ou d'une lanière qui est fixée forcément au niveau de la taille. Ensuite, on va avoir un surcot. Le surcot, il peut être long également. Ça, c'est un surcot. On va avoir le surcot qui peut être plus long, enfin aussi long que la côte, voire plus court que la côte, ça dépend. Elle peut être avec des manches larges et longues ou sans manches, comme ici où elle est sans manches. Elle peut être boutonnée fermée devant ou aux épaules ou fermée devant par une agrafe, ici, ou rien du tout comme ici. On appelle ça, enfin une agrafe, attachée par une broche qu'on appelle affiche, à ce moment-là, à cette époque. Donc elle peut être ceinturée avec l'aumônière qui sera attachée sur la ceinture ou on peut aussi appeler ça un escarcelle. L'escarcelle, lui, sera ornée de petits glands, en fait, de petits pompons. Ou elle peut être sans ceinture, mais en général, elle sera du coup avec une traîne qu'on appelle tra. Ensuite, les femmes avaient deux types de manteaux. On avait le huc, qui est en gros une cape munie d'un capuchon, soit une mantelle, donc c'est en fait une cape posée au niveau des épaules qui va être attachée par une cordelière au niveau du coup. Et parfois, elle peut être doublée de fourreur. Pour différencier un peu les classes sociales par rapport aux costumes des femmes au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, c'est que les femmes nobles durant les fêtes, les cérémonies, les tournois, elles peuvent avoir des robes mi-parties. C'est-à-dire qu'il y aura des côtés, des choses comme ça qui vont à d'une certaine couleur. Par exemple, ici, ce côté-là, jusqu'ici, jaune et de l'autre côté, rouge. Et souvent, ça va être justement associé au blason. Ensuite, on va passer au costume masculin. Le costume masculin, il est comme les femmes composées d'une chince, pareil, la chemise a même le corps. Ensuite, de brès. Donc le brès, c'est un sorte de caleçon plus ou moins flottant, court, qui est composé d'une coulisse, là où il y aura un cordon, qui du coup va fixer le brès. Et ce système-là, cette coulisse, on l'appelle le braillet. Ensuite, on va avoir les choses, qui vont être plus ou moins mes cuisses, qui seront souvent bariolées et retenues par des jartelles. Les jartelles qu'on connaît maintenant, c'est un peu comme des sortes de rubans qu'on vient serrer au niveau du haut de la cuisse. C'est un peu quand même le même principe qu'on a actuellement, si on peut dire ça comme ça. Sauf que ça va être des ficelles qui vont être attachées souvent à un haut et qu'on va venir placer dans une boucle qu'on aura faite, un tronc si on préfère, dans les choses. Et on va venir attacher avec le haut. Ensuite, on va avoir, comme les femmes, la côte. La côte, c'est là, plus spécifiquement pour les hommes, une robe de laine qui sera recouverte d'un surcot. Un peu le même principe que les femmes. Le surcot, c'est une tunique qui descend là, en dessous du genou, mais qui peut être plus bas. Qui soit flottant, soit avec une ceinture. Il y a vraiment un peu la même chose que les femmes. Qui peut être aussi avec ou sans manches. Les manches peuvent être larges ou longues, ajustées à l'avant-bras. Qui peut être garnies de petits boutons aussi également. Parfois, le surcot peut être fendu, voire même orné d'un capuchon. Elle peut être parfois doublée également de fourrure. Et l'encolure est souvent étroite et souvent elle est munie d'une fente qu'on appelle Amigo. Qui est fermée par une boucle un peu comme les femmes. Donc pour les accessoires. L'utilisation des bijoux est assez utilisée. Surtout l'émail qui est quelque chose qui est devenu bon marché. Donc du coup on va avoir l'utilisation du corail, du diamant, des paires, de l'ombre etc. Qui va arriver vu que l'émail qui était très uséutilisé avant est devenu tellement bon marché. Que forcément il faut trouver des choses qui nous différencient du bas-peuple. Entre guillemets. Ensuite nous avons les chaussures. Les chaussures c'est plus ou moins assez unisexe. On retrouve les mêmes caractéristiques chez les hommes et les femmes. On va avoir des souliers qui sont plus ou moins pointus. Donc c'est un peu le début de la poulaine au 13ème siècle. Même si ça reste très 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 légèrement pointu. Ce sera vraiment au 14ème ou au 15ème siècle. Là ça va vraiment être l'âge d'or des poulaines. Mais au 13ème siècle on a les prémices. Qui sera rattaché sur le cou du pied. Par une courroie ou par des oreilles. Qui se joignent au dessus du pied. On peut ensuite avoir plus ou moins des petites paires de bottes. Qui sont assez basses et souvent fourrées. Qui peuvent avoir une forme de décolleté sur l'empeine du pied. Et on dit escoléleté. J'espère que je prononce bien. Et sinon estivoire. Donc souvent les petites bottes sont portées avec des patins. Qui sont montées sur des tasseaux. Parce que c'est des chaussures assez souples etc. Donc vous imaginez bien que dans les rues. Qui souvent est assez boueuse. Ou même quand tout simplement il pleut. Et ben ça peut vite devenir compliqué. Avec ces chaussures là. On peut vite se retrouver avec les pieds bien mouillés. Les choses. Vu que les chaussures sont très 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 souvent. Même systématique en cuir. Pour les coiffures. Les hommes c'est. Ils sont coupés à hauteur des oreilles. Et enroulés par un fer. Par un fer. Et enroulés au fer. Parfois maintenus avec un bandeau. Soit en soie. Soit en fil d'or. On peut aussi également avoir de grosses boucles sur le front. Qu'on appelle dorant l'eau. Ou doraine l'eau. Très important le visage est rasé. Pas comme durant l'antiquité. Et un petit peu au début de l'époque moyenne âgeuse. Ou même chez nos amis des Gaulois. La pulosité. Tant qu'elle était entretenue. Etc. C'est très commun. Là. C'est le visage rasé. Ensuite. Pour les femmes. Donc. Pour les jeunes femmes. Les cheveux sont flottantes. C'est au vent. Alors que. Dès qu'on va arriver sur des femmes. Qui dit. Mûres. Souvent c'est marié. Elles vont porter des bandeaux étirés au niveau. Elles vont porter soit deux bandeaux. Enfin. Ça va être travaillé. Soit par deux bandeaux. Deux bandeaux de cheveux. Étirés sur chaque côté. Ou elles peuvent être en pointe. Et elles seront du coup. Coiffées avec une résille. Qu'on appelle du coup. La crépine. On peut. On va aussi également avoir. Un second. Voilà un peu. Les types de coiffure. Qui peut y avoir. Sans. Pour l'instant. Vous parlez des coiffes. Parce qu'il y a un courant de mode. Chez les femmes. À ce moment là. Qui vient justement de l'Orient. Où on montre. Très peu ses cheveux. Et d'ailleurs. Ça va rester. Pas mal de temps. Surtout. Ça va être très caractéristique. Durant la renaissance. Donc. Pour ce qui est. Des couvre chefs. Chez les hommes. On va avoir la cale. La cale. C'est un petit bonnet blanc. En général. En toile. Par exemple. De lin. De coton. Enfin voilà. Un peu comme. Comme ici. Un peu le même tissu. Qui du coup. Va être attaché. En dessous. Le menton. On peut avoir aussi. Des chapeaux de feutre. De coton. Qui. Ou en laine. Qui ont la forme. D'une cloche. Ou. Une forme de calotte. À revers. Et fourré. Que du coup. On va pouvoir. Rabattre. Sur les oreilles. Quand il fait froid. Enfin souvent en hiver. Pour les femmes. On va avoir énormément. De coiffure. De coiffe. Avec. Pour l'utilisation. Le voile. Donc souvent. Ça va être. Des couvre-cheffres. Qui du coup. Donc le voile. Va être positionné. C'est un couvre-cheffre. Qui va être. Donc le voile. Va être positionné. En dessous. Le menton. Fixé. Sur la tête. Et recouvert. D'une bande. Gaudronnée. Gaudronnée. Mise. En couronne. Qui s'appelle. Le touret. Donc. C'est exactement. Ce que j'ai. Sur la tête. Ou touret. Avec un Z. On peut avoir. Aussi. Juste. Une bande. Ou un. Tressoir. Qui. Va juste. Entourer. Le crâne. Donc. Voilà. Pour. Le costume. Durant. Le 13e siècle. Donc. C'est. Exactement. Ce que je porte. Là. Donc. On va avoir. La chemise. La chemise. Qui. La chemise. Qui. Là. C'est. L'issue. Et jaunie. Mais. Je l'ai pas. Jaunie. Au safran. Ensuite. On va avoir. La côte. Comme je vous ai montré. Avec. Donc. Je n'ai pas mis d'attache. Pour le moment. Mais. La fente. Voilà. Et ensuite. On va avoir. Le surcot. Comme je vous ai montré. Des grandes. 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 Sur. Le côté. Donc. Moi. Je l'ai choisi. De faire. Sans manche. Et. Du coup. Ceinturé. Il me manque. Juste. L'aumônière. Et. Ensuite. Je suis coiffé. Du touret.